Bonjour, c'est Bella Athéna, encadrante au stage de catch sur le pôle gym. La tête, on la protège toujours. Je rentre la tête, je rentre mes mains et je me relève, toujours en squat. Alors le pôle gym, déjà, j'ai une seule chose à dire pour le moment, c'est que les jeunes c'était vraiment juste génial. J'ai eu des novices qui m'ont montré à quel point ils étaient motivés, ils m'ont fait des trucs fous. Les jeunes de l'école étaient super motivés, ils sont tous entraînés et ça, rien que pour ça, je les remercie infiniment. Je passe un super stage avec eux. Donc moi, j'étais au niveau du pôle gym. Alors le pôle gym, en fait, c'était pour leur faire acquérir le plus de souplesse possible. Ma quatre pattes. Non, tu lâches pas. Il y en a certains qui vont se relever comme ça. Ça peut vous faire super mal. Alors, je monte plus la tête. Et... Que ce soit au niveau des roulades. Pour rouler au lieu de faire une chute. Vraiment apporter vraiment le côté voltige. On a pu aussi travailler dans un ring bonflable. Vraiment un très grand ring de structure bonflable. Où on a pu travailler tout ce qui est sauter. Sauter en hauteur. Que ce soit sur les chassés, les cross body. Vraiment travailler la hauteur et la souplesse. C'était juste génial. On a passé un très très bon stage. Et je remercie encore une fois tous les jeunes d'être venus. Et une. On revient. Entre bien la tête. J'y vais. Moi j'étais ravi de nos intervenants. De nos stagiaires. Parce que le niveau était pas trop 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 mal. Je m'attendais vraiment à des débutants. Mais ils se sont tous donnés à fond. C'est ça qui est bien. Et malgré certains qui étaient un petit peu agités. Et hyper actifs. Et bien nous à notre atelier ring en fait. Ils étaient tous. Bah cohérents. Et attentifs à ce qu'ils faisaient. Et tout. C'était très très positif. Ouais. Sur tous les groupes qui s'en passaient. Ils reçoivent un bilan plutôt positif. C'est vrai qu'il y avait quelques agités. Il y a eu beaucoup d'hésitation aussi. À aller dans la corde. Mais il y a eu un bilan plutôt positif. Sur la journée. Et ils avaient beaucoup d'appréhension. Chez la corde ça fait très mal bien sûr. Faut pas oublier que c'est un câble qui est tendu. Alors juste une gaine pour le protéger. Mais donc voilà. Mais ils ont tous participé. On a eu aucun refus. On a eu aucune hésitation. Des fois des gens qui étaient un petit peu plus maladroits que d'autres. Qui se balançait pas à fond dedans au départ. Mais... Problème de coordination aussi. Pied gauche, pied droit. C'est ça. Mais après finalement ça l'a fait. Après ça l'a fait. C'était bien. Positif. Non, non, non. T'es précipité. Voilà. Je t'en accroche dans la corde. Et t'attends du retour. Là je t'en tient un peu mieux. T'es prêt ? Tu m'accroches ? Accroche. Ponce dedans. Ponce, 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 ponce. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Regarde. Regarde. Si tu prends des mains, il n'est pas peur. Allez, ponce, ponce, ponce. Voilà c'est mieux. Je m'appelle Dani. J'aime bien le stage. J'aime bien monter sur l'oreille. J'ai rien, c'est dur. J'aime bien le stage. Et aussi j'aime bien qu'on rigole, qu'on joue. Et j'aime bien monter à la troisième corde. Pour aider mon adversaire. J'aime bien les chutes aussi. J'aime bien faire les chutes. J'aime bien faire des prises. Peintre chose. J'adore. Au stage. Et puis voilà. Chasse. Je prends ton bras. D'accord ? Et je t'en mets. Ok, tu vois. Et là il est tombé à genoux. Alors que tu aurais dû tomber en soleil mexicain. On recommence. D'accord ? Tiens. Facile. Je passe. Bras de lutte. C'est bon ? Tiens. On l'a déjà bossé. Ok ? Allez. Dany tu te mets là, tu te fais sur tout le monde. Tu fais vraiment ton garde. Non. Toujours. Arrête de dire merde. Et ton bureau il dégage. Voilà. Vas-y. Vas-y. Prends-les juste en bras de lutte pour l'instant. Voilà. Ta main toujours ici. Jamais une main qui se balance. D'accord ? On ne va jamais chercher les saluts. Sinon tu vas te péter tes bras. D'accord ? Go. En plus. Prenez votre adversaire. Je tombe. Réna. Là je suis là. Là je porte. Tu vois ? Et là du coup elle rentre la tête. Là elle tombe. Alors que vous ce que vous faites c'est juste je la prends et je la mets de côté. En plus. C'est pas ça. C'est pas ça. Bien. Si elle est pure. Tu vois ? Elle va me mettre tout seul. Donc du coup je suis là. Boum. Je passe. Et là je serre fort. Et hop. Elle passe par au-dessus. D'accord ? Travaillez bien ça. On va le refaire mais que debout pour l'instant. Go. Oui. Super. Ouais. La casera c'est... T'aurais dû filmer à ce moment là elle a fait. Ah oui. T'es encore face ta jambe gauche. Non non non. T'es faim gauche avec toi. Allez. Allez. Je t'ai de la droite. Vas-y. Allez go. Vas-y. D'accord ? Je fais pas ça. Et ça non plus. Et ça non plus. Parce que du coup. En fait je vais la perdre. D'accord ? Donc je vais rester bon appris. Elle. Elle va mettre sa main derrière mon épaule. Pour pas se péter la main au sol. Je vais chercher son épaule. D'accord ? Et avec ma fesse. Enfin. Avec mes deux fesses. Je vais aller chercher sa hanche. D'accord ? Ici. Et là. Tout doucement. Elle a fait passer. D'accord ? Je remontre. Tiens. Je m'appelle Lorena. J'aime bien le stage. On fait plein de trucs. On apprend des trucs qu'on savait pas avant. J'aime bien monter sur le ring. J'aime bien faire les chutes. Et puis... Tout le monde est sympa ici. Voilà. Est-ce que vous avez un mot sur... On va faire de favoritisme ? On a pas de triche. C'est pas de triche. Hugo et moi, on s'occupe de l'atelier arbitrage. Du coup, ça consiste à présenter les règles d'un match de catch. Et aussi des matchs de lutte qu'on aura, qu'on a d'ailleurs, sur nos entraînements de catch. On initie aussi des jeunes sur la pratique de l'arbitrage. Et du coup, comment tu trouves les enfants toi ? Je trouve que les jeunes sont très intéressés et très impatients pour arbitrer les matchs qui arrivent ce dimanche. Maintenant, on va venir aux règles. Donc, les règles qui sont appliquées en catch sont également appliquées lorsqu'on va faire des combats de lutte. Alors... Première règle. Trois secondes, tu fais rien toi. Trois secondes, tu tiens tout de même. Un, deux, trois, c'est fini. Ouais, super. C'est fini. C'est fini. C'est fini.